Bienvenue dans la deuxième saison du podcast des coureurs motivés. Viens booster ta motivation et partager ta bonne humeur un dimanche sur deux avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 29e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode très spécial parce que je vais être accompagné. Oui, dans cet épisode, en fait, je tiens à te faire découvrir le portrait d'un coureur motivé comme toi et moi. Pour ça, je vais partager avec toi l'interview que j'ai faite de Jérôme qui a deux Ironman à son actif. En fait, tu vas découvrir comment on s'est rencontré, pourquoi il s'est lancé dans ces aventures-là, ce qui s'est passé avant, pendant et après ces épreuves. Et tu verras que je lui pose aussi des questions un peu plus personnelles pour que tu découvres son parcours et ses prochains défis. Je te préviens tout de suite, on a été bavard, on s'est appelé pendant plus d'une heure cette semaine, mais si tu aimes le sport et le partage, alors tu vas être servi. J'ai donc tenu à garder l'intégralité de notre échange pour que ça soit le plus authentique possible et que ça t'offre un maximum de valeur. Alors, on a pris beaucoup de plaisir à préparer et à réaliser cette interview avec Jérôme et j'espère que tu prendras également du plaisir à l'écouter. Ah oui, et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, sache que mon but premier en tant que préparateur mental est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors aujourd'hui, je change donc mes habitudes et dans cet épisode, je ne vais pas faire de retour sur l'épisode de la semaine dernière. Alors bien sûr, je remercie vivement toutes les personnes avec qui j'ai échangé ces deux dernières semaines et donc je rentre directement avec toi dans le cœur du sujet. On va en quelque sorte aller directement dans les baskets de Jérôme. Si ça te convient comme programme, alors installe-toi bien confortablement, c'est parti ! Alors comment ça va Jérôme ? Bah écoute, ça va pas mal, ça va pas mal. Et toi et ton genou, comment ça va ? Et bah écoute, ça va très très bien, ça va très très bien. Donc ouais, écoute, c'est gentil de me poser la question. Je suis content que ce soit tout rétabli, tout bien. Donc là, je suis en pleine forme, tu vois, ça va. Bon, parfait. Et donc du coup, ça va être la première fois que tu donnes une interview, c'est bien ça ? Ah complètement, complètement. C'est même surprenant que mon profil de sportif puisse intéresser quelqu'un, mais c'est très sympa. Bah écoute, franchement, moi ce que je te propose pour les auditeurs, c'est que justement, on rappelle le contexte concrètement, comment on s'est rencontré, si je puis dire comme ça. Est-ce que tu peux nous situer le contexte ? Ouais, bah alors le contexte en fait est relativement simple. Début fin octobre, début novembre en fait, je cherchais un peu à m'affranchir de la morosité ambiante, des infos qui étaient complètement moroses, etc. Donc j'ai cherché sur Spotify des podcasts, parce que je n'en avais jamais écouté avant. Et le podcast et les coureurs motivés en fait, a été un des premiers que j'ai découvert. Et donc je me suis avalé, on va dire ça comme ça, l'ensemble des épisodes, les uns après les autres, l'épisode 1, l'épisode 26 ou 27. Et au dernier épisode en fait, j'ai décidé d'envoyer un message, un petit mail via le blog. Et du coup, tu m'as répondu. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à échanger. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, exactement. Et franchement, moi ça m'a fait super plaisir déjà quand tu m'as envoyé ce mail. et surtout par rapport à tout ce que tu m'as dévoilé justement dans ton mail qui m'a bien bien fait plaisir en fait. Et notamment, c'est le parcours de sportif. Est-ce que tu as réussi à faire ? Et c'est justement de ça dont on va parler. Donc justement, je dirais avant qu'on rentre dans le cœur de ton parcours sportif, est-ce que tu peux situer un petit peu justement qui tu es, quel âge tu as, etc. pour bien situer ça ? Donc je m'appelle Jérôme, bien évidemment. Je suis, j'ai 38 ans. Je suis ingénieur risque industriel. Donc grosso modo, pour faire simple, j'évite que les huiles n'explosent. Parce que c'est mon table de travail, l'explosion. Je suis originaire du sud-ouest et expatrié pour le boulot en Picardie. Donc dans l'Oise. Donc voilà, j'affronte la pluie, le vent régulier. Et la pluie n'est pas un mythe en Picardie. Sinon, mon parcours sportif, en fait, avant de faire du triathlon, moi j'ai commencé par l'aviron. En fait, j'en ai fait pendant 27 ans. Parce que je continue aussi en parallèle du triathlon. Moindre dose, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Le goût du sport vient depuis tout gamin. Puisqu'en fait, j'avais un maître d'école qui nous faisait participer au cross UCEP. Donc déjà tout petit. Donc on allait courir 4 fois par semaine, une demi-heure. Donc ça donne envie. Et puis voilà, en arrivant en 6e, j'ai commencé l'aviron. Que je n'ai jamais réellement lâché. Puisqu'en fait, j'ai arrêté de pratiquer. Mais en fait, j'entraîne à l'aviron. Donc je me suis occupé pendant 2 ans d'un groupe de jeunes. Et depuis, en fait, là j'ai terminé en septembre. Et je me suis occupé d'un groupe de master. En fait, des 3 dernières années. Voilà. Donc beaucoup bien investi quand même dans le monde associatif. Et dans l'aviron qui reste quand même une de mes principales passions. Même si je ne pratique plus trop, ça reste encore une passion. D'accord. Ok. Eh bien, super. Excellent. Excellent. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses ? Non, c'est déjà pas mal. Tu t'es dit, avec toutes les questions qui suivent, on va y aller tranquillement. Donc du coup, ce qu'on va faire, je te propose, parce qu'effectivement, là on va surtout parler de l'Iron Man aujourd'hui. Puisque c'est vraiment finalement là-dessus qu'on va se centrer. Je te propose peut-être que pour, en fonction des personnes qui vont nous écouter, il y en a qui savent très bien ce que c'est, il y en a qui en ont entendu parler. Donc, ce que je te propose, c'est que tu rappelles un petit peu ce que c'est qu'un Iron Man, concrètement. Alors, un Iron Man, en fait, c'est avant tout un triathlon. C'est-à-dire que c'est un enchaînement de trois disciplines, la natation, le vélo et la course à pied. Je crois que tu as découvert cette discipline il n'y a pas longtemps, cet été avec des amis. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Sauf que c'est un triathlon, en fait, qui a un peu poussé à l'extrême, puisqu'en fait, c'est le triathlon quelque part le plus long qui puisse se faire. Bon, après, il y a des variantes, mais dans compétition officielle, donc on est sur 3,8 km de natation, enchaîné avec 180 km de vélo, enchaîné avec un marathon, c'est-à-dire 42,2 km. Voilà. Exactement, tout à fait. Merci pour le rappel. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on va aborder, tout simplement, première question, c'est pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans un Ironman ? Voilà. Je pense que c'est la première question qu'on peut se poser. Donc, on t'écoute. Tout à fait. Tu n'es pas le seul à me l'avoir posé. Pourquoi avoir fait un Ironman ? En fait, il faut recommencer un peu à la base de pourquoi j'ai commencé le triathlon. Donc, en fait, j'ai commencé le triathlon parce que c'est un sport qui m'intéressait. Et je cherchais, en fait, on va dire un sport qui avait un investissement physique assez similaire à celui de l'aviron. Donc, avec beaucoup de, on va dire, de charges d'entraînement pour ne pas passer de tout à rien. Voilà. Et puis, en fait, je me suis inscrit dans un club qui était spécialisé plutôt sur du long. Donc, plutôt des triathlons. Il y avait beaucoup de triathlètes dans le club qui avaient déjà fait des Ironman, des Alpha Ironman. Et donc, naturellement, j'ai glissé vers le triathlon en distance et j'ai commencé par de l'Alpha Ironman. Donc, dès ma première année triathlon, en fait, j'ai commencé par un Alpha Ironman. Et ça, ça remonte il y a quand même il y a quelques années, une dizaine d'années. Et puis, en fait, j'étais... Pour moi, l'Ironman, c'était quelque chose d'assez extrême, si tu veux, c'est un peu l'Everest du triathlon parce que tu pars, voilà, pour plusieurs heures d'efforts. Donc, c'était un peu cet Everest-là et je me suis dit que je n'avais pas les capacités, que je n'avais pas le temps, que je n'avais pas le temps de m'entraîner, de pouvoir tout assumer. Et puis, bon, ça me trottait quand même quelque part dans la tête parce que tu as les copains qui font du triathlon, tu as les copains qui font des Ironman. Voilà, tu les vois faire. Donc, ça te trotte dans la tête. Et puis, bon, voilà, je suis resté dans cet état-là d'avoir envie, mais sans passer le cap. Et puis, sur mes 35 ans, en fait, je me suis dit, bon, voilà, je me suis renseigné autour de moi en me disant quel est... Si j'avais un Ironman à faire dans ma vie, lequel serait à faire ? Donc, tout le monde m'a désigné le Challenge Roth, une épreuve en Allemagne, en fait, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, qui, en fait, tout le monde m'a dit, tu verras, c'est génial. S'il y en a un à faire, c'est celui-là. Sauf qu'il faut savoir que les dossards pour cet Ironman-là partent en 10 minutes. Donc, il y a à peu près 3000 dossards qui partent en 10 minutes. Donc, pour mes 35 ans, je me suis dit... Voilà, j'avais 34 ans à l'époque. Pour mes 35 ans, je me suis dit j'aimerais me faire un Ironman pour mes 35 ans. Mais, bon, voilà. Et puis, bon, le jour de l'ouverture des inscriptions, je me suis dit, bon, si je chope mon dossard, c'est que c'est un signe, j'y vais. Et, ben, ce qu'il s'est passé, j'ai chopé mon dossard. Donc, à 10h02, j'étais écrit, j'étais inscrit, pardon. Et, du coup, ben, voilà, j'ai enclenché cette épreuve, ce challenge, en fait, ce challenge, pas sur un coup de tête, parce que, bon, c'était quand même réfléchi, mais c'était un signe. Voilà. J'ai fait et je le regrette pas. Donc, voilà. Et donc, ce premier Ironman, en fait, cette première course, donc, je l'ai fait en Allemagne. Je l'ai fait en Allemagne. Bon, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou qu'on en parle plus tard. Ouais, c'est ce que tu fais. Vas-y, hein. En fait, c'est pourquoi tout le monde dit que c'est une épreuve un peu mythique, un peu mythique en Europe et qu'il faut la faire au moins une fois dans sa vie parce qu'il y a une ambiance de dingue. En fait, déjà, l'organisation est au top. Il y a une ambiance de dingue. Tu as du monde partout, tout le temps, avec, sur la natation, donc, ça se fait dans un canal. Le canal, il y a du monde sur tout. Il y a du monde sur la berge, sur les 3,8 km du parcours. C'est une boucle, mais sur la boucle. Le parcours vélo, il y a une difficulté où tu as l'impression d'être au Moventou autour de France, si tu veux. Tu as les gens qui sont à 20 cm de toi et sur le parcours à pied, c'est juste du dingue. C'est juste quelque chose de dingue, en fait. Tu as les gens qui t'encouragent. C'est vraiment une super belle ambiance que je n'ai pas rencontrée sur d'autres épreuves. C'est ça qui l'a plus unique, en fait. C'est ça. Et puis, c'est aussi un des plus vieux triathlons, un des plus vieilles airmanes en Europe. Ça fait 35 ou 37 ans qu'il se court. Il y a juste eu une interruption. C'était l'année dernière à cause du Covid. Sinon, il s'est tenu depuis 37 ans. C'est vraiment une aventure. C'est vraiment une super belle épreuve et une belle aventure. Excellent. Et du coup, comment finalement ton entourage a réagi au moment où tu leur as annoncé « c'est bon, je vais me lancer dans ce monde » ? En fait, ils m'ont un peu pris pour info au départ. Voilà, complètement. ils m'ont vraiment pris pour un dur berlu à me lancer dans ce type d'épreuve. Bon, ils pensaient qu'au départ, c'était juste une lubie quand je leur ai dit que je faisais quelque chose d'un airman, sauf que j'étais inscrit et voilà. Et du coup, je n'ai pas lâché et au final, bon, ensuite, ils m'ont vraiment accompagné dans ma démarche et vraiment, ils m'ont vraiment soutenu tout au long de la préparation et le jour de l'épreuve également. Ok. Mais je suis passé un peu pour un extraterrestre effectivement parce que dans ma famille, personne ne fait du triathlon, dans ma famille, personne n'avait fait d'épreuves aussi on va dire extrêmes, voilà, donc d'endurance, etc. Donc, je suis passé un peu pour l'extraterrestre de la famille. Ok. Je comprends, je comprends tout à fait, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, par rapport à cette épreuve en tant que telle, est-ce que tu l'as fait tout seul ou est-ce que tu as été accompagné par quelqu'un en particulier ? En fait, je ne me suis pas lancé dans cette aventure tout seul. En fait, j'ai été accompagné par un coach, un coach de triathlon qui pour moi est quelque chose d'un peu primordial parce que l'avantage d'avoir un coach, en fait, c'est que tu ne te poses pas forcément de questions sur la préparation, tu échanges beaucoup avec le coach mais tu n'as pas forcément de... Tu te reposes un peu sur lui, sur le savoir quoi faire, quand faire avec des cycles de préparation, avec... Donc, c'est une épreuve, voilà, un peu... C'est un peu taré comme épreuve, je le reconnais, mais c'est vrai que le fait d'être accompagné par un coach m'a vraiment permis de structurer ma préparation et d'être prêt au moment où il fallait l'être, donc avec les difficultés que j'avais en termes de contraintes de travail, avec les points faibles que j'avais aussi dans les disciplines et puis j'étais aussi accompagné en fait par un préparateur mental en fait, qui était coach au Club d'Aviron dont je faisais partie et du coup, qui m'a vraiment pas mal aidé en fait, sur les aspects motivation, en fait, il m'a vraiment questionné sur le pourquoi de ma démarche, en fait, même si je n'ai pas forcément trouvé de réponse, mais ça a permis de poser les questions, poser les jalons pour arriver à construire cette démarche d'entraînement et construire cette pas à pas en fait, la motivation et la réussite de l'épreuve. Très bien, ouais, tu étais vraiment bien entouré, tu as fait, on va dire, les choses pour que ça se passe le mieux possible en fait. J'ai essayé, j'ai essayé. Très très bien et donc du coup, finalement, est-ce que tu as ressenti à un moment donné, que ce soit pendant ta préparation ou peut-être même juste après l'inscription, du stress et comment tu as géré tout ça jusqu'à l'épreuve finalement ? Alors, en fait, moi ce qui, dans la démarche que j'ai sur toutes mes épreuves en fait, c'est que la compétition en fait est une finalité. Ce qui m'intéresse en fait, c'est le projet et la construction au fur et à mesure du projet. Au final, le résultat, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que je le finis, je ne le finis pas. Bon, je serai déçu si je ne le finis pas bien évidemment mais ce qui m'intéresse en fait, c'est vraiment le projet, la construction du projet. Est-ce que je suis capable d'arriver à tout gérer, à trouver un équilibre en fait, entre la préparation, le boulot, la vie perso et cet équilibre-là est important. Donc du coup, une fois qu'on a trouvé ce point d'équilibre et que l'entourage en fait est OK avec ça, il n'y a pas forcément de stress à avoir parce qu'en fait, on a juste à se laisser quelque part guider par le coach qui nous donne les entraînements semaine à la semaine, plutôt adapté en plus aux contraintes de boulot et au planning de boulot que j'ai. Donc par exemple, si je suis en déplacement professionnel, je ne peux pas forcément m'entraîner ou je peux aller courir mais pas forcément faire de vélo ou nager. Donc voilà, il n'y avait pas forcément de stress à proprement parler. Et c'est vrai que le jour de l'épreuve ou avant l'épreuve, il y a forcément le stress de l'épreuve. Je pense que tout le monde connaît ça et c'est plutôt quelque part rassurant d'avoir cette petite pointe de stress avant. Mais en fait, j'ai abordé l'épreuve en disant, en fait, tu as fait tout pour que ça se passe bien. Donc, sans être sûr d'être préparé, en fait, sans être sûr d'être prêt, je suis préparé. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr d'être prêt parce qu'il peut se passer n'importe quoi sur une épreuve aussi longue, mais on peut, voilà, j'avais vraiment le sentiment d'être préparé, donc confiant dans ce que je pouvais réaliser. Après, bon, il y a des faits de course, mais voilà, le truc est là. Mais par contre, je ne cache pas qu'il y a eu de la fatigue. C'est sûr que c'est une charge d'entraînement qui est montée progressivement au fur et à mesure des mois d'entraînement. Et donc, du coup, il y a des coûts de fatigue, il y a cette gestion du boulot, de la vie, etc., qui n'est pas forcément toujours évident. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ce qui est important, c'est d'arriver à trouver un point d'équilibre sans non plus rentrer dans une vie monacale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, moi, j'ai beaucoup d'exemples où les gens se focalisent uniquement sur l'épreuve et on oublie le reste. C'est-à-dire avoir une vie sociale, avoir, voilà. Et je trouve que c'est quand même important de garder cet équilibre. Donc, voilà, ce que j'ai essayé de faire, du mieux que je pouvais, mais ce que j'ai essayé de faire. Ok, excellent. Et si on revient justement sur l'épreuve en elle-même, combien de temps finalement tu t'es préparé pour te lancer dans ton premier Ironman ? En fait, je me suis préparé entre 9 et 10 mois à peu près, sachant que j'avais déjà commencé à travailler avec mon coach l'année, la saison précédente. Donc, du coup, ça a été quelque part une suite logique. Donc, j'ai commencé la préparation en octobre pour un Ironman au mois de juillet. Donc, après, classiquement, en fait, la préparation a réellement commencé au début janvier. Donc, il y a vraiment six mois de préparation. Après, on était plutôt sur l'intersaison en fait, d'octobre à fin décembre, en fait, où c'est vraiment de l'entretien, du développement du travail technique en natation, du travail technique en course à pied, etc. Donc, voilà, une intersaison plutôt technique sans de très gros charges de travail et puis après, on a augmenté progressivement la préparation et les épreuves. Ok, d'accord. Et si, justement, on parle en termes de heures d'entraînement, nombre de séances, qu'est-ce que ça a donné ? Alors, en fait, quand j'étais, on va dire, en phase de croisière, en fait, sur une planification, sur ma planification, j'étais entre 9 et 12 heures d'entraînement semaine plus, bon, j'ai eu des semaines, effectivement, à plus, je suis monté à 15 heures, mais bon, après, c'est compliqué à caler dans le voile du temps. Donc, je ne suis pas athlète de haut niveau, je ne suis pas triathlète de haut niveau, je gère un boulot comme tout le monde, avec des contraintes, etc. voilà, 12 heures, 12 heures, c'est vraiment le max que je peux donner sans justement nuire à l'équilibre à côté. Et en termes de séances, en fait, on a travaillé plutôt sur le vélo parce que c'était vraiment mon point faible là-dessus. Donc, j'étais plutôt à 4 séances de vélo semaine, 2 séances de natation et entre 2 à 3 séances à pied. D'accord. Ok. Ok, donc, ouais, finalement, tu as plus axé, enfin, ça a plus été axé sur la partie point faible. C'est ça. C'est ça. Ok. Voilà. Sachant que la natation, alors, on n'était pas forcément mon point fort, mais je me débrouillais plutôt pas mal. La partie course à pied, ça pouvait aller, mais c'était vraiment le vélo sur lequel j'avais vraiment à progresser et du coup, du coup, l'accent a été vraiment mis sur le vélo. Ok. Très bien. Très bien. C'est vrai que je pense que ça fait quand même déjà une belle organisation parce que pour arriver à caser entre 12 et 15 heures par semaine en plus du travail et puis de la vie sociale, comme tu dis, du coup, ça te faisait des bonnes semaines. Ça fait des bonnes semaines, oui. Mais en même temps, en même temps, si tu veux, ça peut monter très vite. Imagine que tu pars sur 10 heures d'effort. Quand tu passes déjà le samedi, 4 heures sur ton vélo, il ne te reste que 6 heures à qu'elle est dans la semaine. Donc, je ne dis pas que c'est beaucoup, mais comme forcément, je suis sur de l'épreuve longue distance, donc il faut borner en vélo, ça c'est certain. Donc du coup, la séance vélo longue déjà occupe une grosse partie du temps. Après, le reste du temps, si on prend le fait de s'entraîner tous les jours et avec un jour de repos par semaine, au final, tu es à une heure globalement d'entraînement semaine. Donc la natation, tu vas y passer une heure et demie. Donc déjà, si tu veux, ça monte très vite en fait. Tu vois, le volume horaire monte très très vite et le long de séance n'est pas si grand que ça. Donc ça peut se caler. Très bien. Très très bien. Et justement maintenant, si on revient sur l'épreuve en elle-même, est-ce que tu peux nous en parler du cœur de l'épreuve ? Alors, le cœur de l'épreuve, donc je le disais, moi j'ai fait le challenge ROT, qui est un Ironman qui est sous le label challenge parce qu'il y a deux labels en fait dans le monde. il y a le label challenge triathlon et le label Ironman en fait. Et donc moi, c'était un challenge triathlon. Bon, le principe est le même, ça reste un Ironman avec les distances qui vont bien. Écoute, le triathlon lui-même était juste génial. Franchement, c'est une épreuve, comme je te disais, un peu mythique avec une ambiance de dingue sur tout le parcours natation. Donc en fait, on est parti par vague de 200. Donc on était à peu près 3000 au départ, entre 3000 et 3500. Donc on est parti par vague de 200. Les départs se sont échelonnés de 6h30 du match jusqu'à 8h30. Donc moi, je suis parti dans les dernières vagues parce que n'ayant jamais fait d'Ironman, on m'avait demandé un temps pronostic. Donc j'avais donné un temps de 13h30. Donc je suis parti dans les dernières vagues. Donc tu pars en fait au coup de canon avec une musique de film vachement prenante en fait. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a à chaque départ, en fait, il y a une envolée de mongolfière. Donc vraiment très sympa. Donc c'est dans le champ en face. C'est vraiment très, très sympa. Donc je suis parti en fait sur mon épreuve natation où là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que j'ai remonté pas mal de monde. Donc je ne me suis jamais fait trop remonter en fait dans l'épreuve. Donc ça, c'est plutôt motivant. Et comme je suis parti plutôt derrière, quoi derrière, dans les vagues avec des temps assez longs du coup, j'ai tout le temps remonté du monde en natation, en vélo aussi. Donc ça, c'est plutôt motivant que de se faire déposer. Voilà. Et donc, sur la partie vélo, donc c'était deux boucles de 90 km où au final, tu as du monde partout. Chaque village qui était traversé, tu avais l'impression d'être à la fête de la bière. Les gens ont vraiment posé les tables le long des routes et t'encouragés avec leur bière à la main. Donc ça, c'était vraiment génial. et partout. Je te dis, sur tous les villages traversés, il n'y avait pas un village où il n'y avait pas de l'animation, un orchestre, une ambiance, etc. Il y a deux montées, notamment le Solar Hill, en fait, je te dis, j'avais l'impression de voir les images du Mont Ventoux autour de France où tu as les gens qui t'encouragent, qui sont à côté. Donc vraiment, une ambiance de dingue, un coup de boost, mais génial. Bon, il ne faut pas trop s'enflammer non plus parce que tu as encore des kilomètres derrière. et sur la partie à pied, en fait, vraiment du monde partout. Donc c'était deux boucles de 21 avec du monde partout et vraiment des gens qui t'encouragent. Et en plus, tu as ton prénom sur ton dossard. Donc en fait, les gens t'encouragent avec ton prénom. Donc c'est un peu surprenant au départ quand tu entends ton prénom parce que j'avais des copains qui étaient venus avec moi. mais quand tu les as passés depuis longtemps et que tu retournes et voilà. Donc c'est vraiment très, très sympa. C'est vraiment très, très sympa en fait. C'est cool. C'est cool. Et ça fait un max de plaisir, de prix. Ouais, exactement, exactement, exactement. OK. Et du coup, sur l'épreuve en elle-même, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as le plus aimé ou finalement ce qui a été le plus difficile ? Ce que j'ai vraiment le plus aimé, en fait, c'est la partie natation et la partie vélo parce que le parcours vélo, sans être exceptionnellement beau, les revêtements, c'est du velours. Donc c'est vraiment très roulant même s'il y avait quand même 1200 mètres de dénivelé. C'était vraiment très plaisant de rouler sur un bitume sans nid de poule, sans craquelure, donc ça, c'était vraiment génial. La partie natation a été très, très sympa parce qu'en fait, j'ai des copains qui étaient venus et ils avaient amené un mégaphone et du coup, j'ai entendu le son du mégaphone toute la longueur, en fait, ils m'ont suivi pendant deux kilomètres et ça, c'était juste génial. J'étais tout fou dans l'eau à entendre le son du mégaphone. Donc ça, c'était vraiment génial. Par contre, le plus difficile en fait, a été à pied sur le marathon où en fait, ce qui s'est, voilà, alors c'est pas que j'ai mal géré, mais si, j'ai un peu mal géré en fait mon alimentation et mon hydratation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois avant, j'avais fait un marathon pour essayer de mettre en place les protocoles d'alimentation, si tu veux, sur le marathon. donc j'étais parti sur des gels tous les 5 kilomètres. Donc, ingurgiter un gel tous les 5 kilomètres. Sauf qu'en fait, mon paquet de gels, en fait, je l'avais laissé dans mon sac de transition. Sauf que le sac de transition est resté toute la journée par 30 degrés dehors. Et donc, au moment où j'ai récupéré mes gels et que j'ai voulu avaler le premier, en fait, le goût chaud fraise des bois, fraise bois ou fruit des bois, c'est pas passé. C'est pas passé. Donc, du coup, je suis, je me suis rabattu, en fait, sur ce qui était proposé par organisation. Donc, j'ai commencé par la banane, sauf que la banane, en fait, qui a chauffé toute la journée, c'était un peu de la purée. Donc, c'était pas forcément génial. Donc, en fait, j'ai fini, en fait, avec la boisson ISO jusqu'à un certain point et de la pastèque. Voilà. Et à la fin, en fait, j'ai eu un verre de, j'ai eu un verre d'iso qui était mal, quoi, de boisson isotonique qui était mal dosé. Donc, ça m'a complètement saturé les papilles. Donc, j'ai fini à l'eau, au coca et la pastèque. Voilà. Donc, bon, voilà, après, après, c'est, voilà, ça s'est fait comme ça. et puis, la dernière grosse difficulté que j'ai eue, c'est surtout une douleur à la hanche que j'ai eue que je n'avais jamais eue avant sur entraînement. Voilà, sauf que le corps, je pense qu'au bout de 15 bornes sur le marathon, le corps a été un peu émoussé. Et donc, du coup, j'ai eu une douleur, voilà, j'ai eu une douleur un peu particulière qui est repartie comme elle est venue après l'Ironman. mais voilà, j'ai eu cette douleur-là qui m'a un peu handicapé quand même sur le reste du marathon. Et finalement, du coup, comment tu as surmonté ces imprévus avec le gel, avec la douleur qui est arrivée ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Alors, sur la partie alimentation, en fait, au départ, j'ai pris et j'ai bu ce qui me faisait envie parce qu'à un moment, c'est pareil, à un moment, je me suis rabattu sur des sur des sur des chipsters ou des crackers, en fait, pour avoir un peu de salé là-dedans. Donc, vraiment, j'ai vraiment fait à l'envie parce que là, j'étais au bout d'un moment où, voilà, j'ai pris ce qui me faisait envie au moment où je le faisais et sur la douleur, en fait, la stratégie pour laquelle j'ai opté, que j'ai opté, pardon, c'est je courais entre les ravitaillements. En fait, il y avait des ravitaillements tous les 2,5 km. Donc, je courais entre les ravitaillements et je marchais le long des ravitaillements pour prendre le temps de me ravitailler. Et en fait, quelque part, ce qui m'a redonné un petit coup de boost, en fait, c'est qu'il y avait une barrière horaire qui était, il fallait passer au semi-marathon à 20h. Et en fait, quand je suis passé au semi-marathon, il était 17h30. Donc, du coup, je me suis dit, je suis sûr de le terminer. Je le finis à pied, mais je suis sûr de le terminer. Et donc, ça redonne quand même du moral en te disant, bon, ben voilà, je ne serai pas un do-not finish, je vais le terminer. Et la grosse, on va dire, claque d'humilité que j'ai repris dans la gueule, parce que je commençais un peu à râler tout seul dans mon épreuve, c'est que j'ai vu un petit papy qui devait avoir 70, je ne sais pas, 70, 75 ans, tout petit, tout menu, en fait, faisant l'Ironman, courant, pas vite, mais courant. et là, tu prends une leçon d'humilité en pleine tête parce que tu te dis, lui, il est parti deux heures avant moi en natation, il est, je ne sais pas s'il était sur sa première ou sa deuxième boucle, mais il court, il ne se plaint pas, il enchaîne les kilomètres, donc tais-toi et cours, en fait. Donc, c'est vraiment une petite leçon d'humilité qui, quelque part, fait du bien au moral en te disant, bon, ben voilà, il y a des gens beaucoup plus âgés qui le font, voilà, toi, tu as 35 ans, vas-y, fais-le, et donc, ça m'a permis de poursuivre l'épreuve et de me dire que je n'étais pas si mal loti que ça. Allez, d'accord, je comprends, ok. Et finalement, du coup, une fois que tu as passé la ligne, qu'est-ce que tu as ressenti ? C'est un moment de pur bonheur, en fait. C'est un moment de pur bonheur, tu rentres dans l'arène, dans l'arène finale, en fait, où tu fais le tour de l'arène, en fait, donc il y a une ambiance de dingue, tu es acclamé, donc tu as l'impression d'être champion olympique, si tu veux, et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial, mais par contre, il y a la joie immense de terminer une épreuve comme ça avec tout l'investissement que ça a donné, etc. Mais je suis arrivé quelques minutes après, j'étais frustré parce que j'en avais encore sous le pied, en fait, du fait d'avoir eu cette douleur, cette douleur sur le marathon et du coup, ben, voilà, j'avais vraiment l'envie d'en faire un derrière en me disant ben, je ne me suis pas complètement exploité, donc, voilà, je sais que j'en referai, je savais à la fin de mon épreuve que j'en referai un derrière. Ok. Je comprends tout à fait ce que tu ressens. Après, c'est sûr que si on fait le parallèle avec d'autres courses, généralement, quand il arrive un imprévu sur une course et qu'on termine la course, on a toujours ce petit sentiment qui dit j'aurais pu faire un petit peu mieux, mais je comprends ce que tu veux dire. Et pour qu'on situe, justement, pour les auditeurs, si on parle de chiffres, au niveau de l'épreuve en elle-même, tu disais que tu avais annoncé un temps de 13h et quelques pour te situer, pour te placer. Finalement, ça a donné quoi pour le placement ? Alors, moi, j'ai terminé l'épreuve en 11h10. Donc, en fait, au fur et à mesure des préparations, je m'étais fixé vers 12h, en fait, d'effort. Donc, je termine 50 minutes avant mon temps en prono. Donc, en termes de, si je découpe les épreuves, donc, je fais 1h30 de natation, 5h38 de vélo et 4h13 au marathon. Voilà. Et ça donne au total 11h10 d'effort, bien évidemment, avec les transitions. Parce qu'il faut compter aussi les transitions qui ne sont pas négligeables là-dessus, sur lesquelles, voilà, il n'y a pas, moi, je ne cherche pas forcément une performance. Donc, je prends le temps de faire mes transitions, mais ça fait partie du genre de course. Oui, je comprends. D'accord. OK. Et du coup, sur cette globalité, si on regarde les chiffres, si on regarde tout ça, est-ce que tu en es quand même content de cette première Ironman ? Oui, plutôt content parce que malgré tout, la paire fait là. Donc, bien évidemment, il y a la satisfaction du temps réalisé qui est au-delà de mes espérances. Mais je finis quand même à peu près dans les 1 000 premiers. Donc, on est à peu près sur 3 000, donc je termine dans le fond du premier tiers, mais dans le premier tiers. Donc ça, j'étais quand même plutôt content de ça, satisfait de ce résultat, satisfait de la place qui était un peu inespérée. Et pour situer par rapport ma perte par rapport au record du monde, on va dire ça comme ça, le record du monde, en fait, est tenu par Yann Frodeno qui est un Allemand qui, il a même réalisé sur le parcours, sur la première épreuve sur le challenge à la droite, en fait, en 7h35. Donc, c'est juste stratosphérique comme résultat, mais voilà, c'est que ça aussi. Je veux dire, il est champion du monde aussi d'Ironman, il a gagné plusieurs fois à Hawaï, c'est quoi, les champions du monde qui sont à Hawaï. Et donc, pour situer, en fait, moi, je me suis situé dans une bonne moyenne parce que les barrières horaires, en fait, ils coupent les classements à 16h. Donc, j'avais, voilà, entre 15 et 16h, donc il me restait quand même pas mal de temps pour moi, j'ai bouclé, je suis parti à 8h30 le matin, j'ai bouclé mon épreuve, il était 19h à peu près, et il y a des gens encore qui arrivaient à 23h. Donc, voilà, je fais une épreuve qui n'était pas trop trop mal, en fait, plutôt satisfait. C'est clair, c'est clair que tu peux être satisfait, surtout pour un premier Ironman, c'est super bien, c'est super bien, franchement, franchement, bravo. Et aussi, ce qu'on peut se demander, c'est suite, justement, à ton premier marathon, à ton premier Ironman, combien tu as mis de temps, finalement, pour récupérer, après, parce que le corps, c'est quand même quelque chose d'assez extrême, donc finalement, combien tu as mis de temps pour récupérer ? J'ai mis à peu près, alors pour récupérer, j'ai dû mettre à peu près deux mois, vraiment, pour ne plus ressentir de fatigue, et surtout, avoir l'envie de reprendre l'entraînement. Parce que, certes, il y a une fatigue physique, ou là, que j'ai ressenti vraiment pendant un gros mois, gros mois et demi. Et après, si tu veux, l'envie de remettre le couvert et d'aller, de retourner à l'entraînement, c'est venu, ouais, au bout de deux mois, deux mois et demi, à peu près, parce que tu relâches tout, en fait. Après l'épreuve, tu relâches tout, et donc, que l'envie revienne, je te dis, au bout de deux mois, deux mois et demi, à peu près, pour reprendre le chemin de l'entraînement. D'accord. Et tout ce qui était, par exemple, douleur à la hanche, etc., est-ce que c'est des choses qui ont perduré un petit peu dans les semaines qui ont suivi, ou c'est après l'épreuve, c'est parti ? Non, après l'épreuve, c'est parti, en fait, je l'ai senti un petit peu, deux, trois, pendant deux semaines, à peu près, après, et après, c'est reparti, c'est reparti comme c'est venu, donc c'est ça qui était frustrant, en fait, sur l'épreuve, l'épreuve qui est venue, qui repart après, et bon, ben voilà, c'est un fait de course, mais c'est pas, c'est pas très, très grave, voilà. Ok, 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 et justement, une autre question qu'on peut se poser, c'est, tu t'es lancé sur ton Ironman, mais avant ça, qu'est-ce que t'avais fait comme haute compétition ? Alors, pour la saison, en fait, qui précédait, quoi, qui précédait, voilà, qui précédait l'Ironman, en fait, j'ai voulu au départ, me lancer dans un marathon, ce que j'appelle la SEC, c'est un marathon seul, pour déjà, découvrir les sensations du marathon, avant d'en faire un sur épreuve. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le marathon seul et le marathon sur Ironman n'ont strictement rien à voir. C'est complètement différent en termes de gestion, en termes d'effort, en termes de, c'est vraiment complètement différent. Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes allures, on n'est pas du tout sur le même, alors c'est le même effort, certes, mais sur un marathon sur l'Ironman, on est quand même avec 3 km de natation et 180 vélos après. Donc, je me suis, voilà, je me lançais sur un marathon que j'ai couru fin novembre. Donc, c'était le marathon de la Rochelle que j'ai fait. Ensuite, donc, j'ai récupéré, etc. Je me suis lancé sur un semi-marathon au mois de mars. Juste, sur le marathon que tu avais fait, justement, à sec, tu l'avais fait en quelle durée ? Je l'avais fait en 3h18. D'accord. Voilà. Voilà. Et sachant que ce que m'avait dit mon coach, en fait, si un marathon sur Ironman se déroule bien, tu rajoutes ton temps marathon à sec plus 45 minutes. D'accord. À peu près. Donc, moi, j'ai à peu près une heure de plus, mais bon, je reste dans les standards que m'avait donné mon coach. Donc, pour revenir à la saison précédente, l'Ironman, en fait, j'avais fait la même année, un semi-marathon au mois de mars et un acte Ironman au mois de mai. D'accord. Voilà. Donc, l'AFA Ironman, en fait, c'est un kilomètre de natation, 90 de vélo et un semi-marathon pour terminer. Donc, comme son nom l'indique, c'est à la moitié d'un Ironman. Voilà. OK. Voilà. Non, c'est pour resituer. Voilà. Donc, voilà, quelques cours de préparation. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de courses, en fait, dans l'année. Je préfère cibler mes objectifs et avoir des cours de préparation pour réussir l'objectif. D'accord. OK. OK. Ben, excellent. Et du coup, comme tu le disais avant, une fois que tu as franchi cette ligne, tu t'es dit, je pense que je peux faire mieux. Donc, du coup, dans ton parcours, ça s'arrête par là. Tu vas te relancer ce défi-là et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, finalement, qu'est-ce qui t'a amené à te dire, OK, je vais faire un deuxième Ironman. Deuxième Ironman ? Alors, il y avait cette petite frustration d'après-course qui me dit, bon, je ne me suis pas exploité comme j'aurais voulu m'exploiter sur l'épreuve et surtout sur le marathon. Donc, j'en ferai un derrière. Sauf qu'en fait, l'année suivante, si tu veux, donc l'année qui a suivi l'Ironman, je n'avais pas envie, vraiment là, pour le coup, de repartir sur une préparation exigeante. Donc, je voulais un peu plutôt lâcher du lest mentalement et vraiment repartir sur une saison plus simple, entre guillemets, et juste me faire plaisir. Donc, en fait, l'année suivante, je ne suis resté que sur un format avec Ironman, en fait. Oui, qui est déjà très bien, mais qui demande beaucoup moins de, on va dire, beaucoup moins d'entraînement, pas beaucoup moins d'entraînement, qui demande de l'entraînement, mais qui demande moins d'entraînement qu'une préparation Ironman, en fait, et qui permet de se faire plaisir. Donc, en fait, l'année qui a suivi, j'ai lâché mon coach et j'ai fait un Alpha Ironman, en fait, tout seul, à l'envie, vraiment, vraiment à l'envie. Et j'avais, voilà, j'ai fait, donc, l'Alpha Ironman de tour, en fait, voilà, au mois de juin, et donc, je me suis préparé tranquillement, sans me prendre la tête, en reprenant des entraînements, des séances que j'avais fait avant sur Ironman, etc., donc, en me cochant un petit peu tout seul. Et puis, l'année suivante, en fait, j'ai remis le couvert sur un deuxième Ironman, en fait. Recitue-nous l'année, juste pour être sûr. En fait, j'ai fait mon premier Ironman en 2017. Oui. Et l'année de césure que j'ai fait, où je suis resté sur le format Ironman, j'ai fait, donc, c'était l'année 2018. Et donc, l'année suivante, en 2019, je suis reparti sur mon deuxième Ironman. Voilà. Je suis reparti complètement là-dessus. Et voilà, pour une deuxième aventure. Pour une deuxième aventure. OK. Et du coup, justement, sur ce deuxième Ironman, est-ce que ta préparation, elle a été beaucoup différente ou est-ce que ça a été assez similaire à ce que tu avais fait pour le premier ? Alors, ça a été similaire et différent à la fois. Différent parce qu'en fait, j'ai changé de coach. J'ai changé de coach. Donc, du coup, forcément, chaque coach a sa manière de coacher. Le contenu des séances n'était pas forcément le même. Mais par contre, le schéma de saison a été quand même similaire. C'est-à-dire que, bon, je n'ai pas fait de marathon au mois de novembre, mais j'ai fait semi-marathon au mois de mars, course de préparation bon là, ça n'était pas au mois de mai, c'était au mois de juin et ensuite pour l'Ironman fin juillet. Voilà, donc le schéma a été vraiment similaire. mais là où ça a été différent, en fait, c'est sur, on va dire, les à-côtés où, en fait, sur mon premier Ironman, j'avais vraiment cherché à faire, j'allais dire, les choses bien. C'est-à-dire que j'avais abandonné, en fait, tous mes engagements associatifs. C'est-à-dire que j'étais pas mal investi au niveau de l'aviron au niveau de l'aviron et en fait, voulant vraiment faire les choses bien, j'ai vraiment décidé d'abandonner. Je restais en contact avec le monde d'aviron, mais j'avais vraiment lâché tous mes engagements associatifs pour vraiment me rester focalisé sur la préparation Ironman. Là, les choses ont été un petit peu différentes, en fait, où j'ai continué à m'occuper du groupe master dont j'avais la charge. Donc, c'est pour ça que les choses ont été différentes. et courir plusieurs lèvres à la fois, ça fait pas bon ménage. Voilà. Donc, c'est pour ça que les deux... Voilà, la préparation a été un petit peu différente parce que j'avais un engagement associatif à côté et ça a pris un peu plus de temps. Donc, ma préparation, quelque part, on a un peu pâti. Ah ben, je comprends. T'avais pas, comme pour le premier, t'avais pas tout ton focus dessus, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. Et ça a été, ça a été, quelque part, un peu une difficulté. Oui, à gérer, quoi. Oui, je comprends. Et du coup, ce deuxième Ironman, tu l'as connu où, celui-ci ? Alors, celui-là, je l'ai connu à Zurich, en Suisse, qui est une ville que je connaissais parce que j'avais déjà fait, j'avais déjà fait une épreuve là-bas, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et du coup, voilà, super belle ville, c'est vraiment très, très beau. Et donc, le parcours vélo était vraiment magnifique, le lac, une eau cristalline, c'était super beau. Parcours à pied dans la vieille ville de Zurich, donc vraiment un très, très beau parcours, une très, très belle épreuve. Mais ça a été un peu un choix par défaut, en fait, parce qu'à la base, je voulais courir à l'Ironman de Maastricht, sauf que l'année où je voulais, quoi, en 2019, il ne s'est pas couru, il s'est transformé en une autre épreuve, donc du coup, je le suis rabattu, en fait, sur l'Ironman, sur laquelle il restait des places et qui correspondait à peu près au calendrier, la date à laquelle je voulais le courir. Donc voilà, je me suis rabattu sur Zurich, mais je ne le regrette absolument pas parce que c'était vraiment une très, très belle épreuve. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux justement maintenant nous parler de cette deuxième, de ce deuxième Ironman en lui-même ? Alors, l'épreuve en lui-même, donc je te dis, le cadre était vraiment magnifique, donc ça, ça joue quand même sur le plaisir de faire une épreuve, de faire une épreuve, donc ça, c'est plutôt intéressant. L'épreuve, en fait, était beaucoup plus feutrée que l'épreuve que j'ai pu faire à Roth en Allemagne, puisqu'en fait, bon, il y avait une belle ambiance, etc., mais une ambiance vraiment différente, beaucoup moins poussée, beaucoup moins exacerbée, en fait, que l'épreuve allemande. Donc ça, c'est, voilà, une ambiance un peu plus freutrée, mais vraiment, vraiment sympathique, quand même, comme épreuve. et puis, bon, après, ça reste un schéma, un schéma classique d'Ironman, avec le vélo, la natation, le vélo, et la course à pied. Et justement, du coup, ce deuxième Ironman, est-ce qu'il s'est, on va dire, mieux passé que le précédent, est-ce que ça a été différent, ou, donc ça, c'était sur la prépa, mais bon, ça m'a permis quand même de faire plutôt, de faire les choses quand même. Au niveau, par contre, au niveau de l'épreuve en elle-même, la galère a été à la sortie, voilà, galère, de façon de parler, mais le petit moins bien, c'est que, ben, je me suis chopé 30 bandes de flotte, donc, nager sous la pluie, c'est pas trop gênant, parce que t'es mouillé, parce que t'es dans l'eau, mais en sortie de natation, ben, il tombait des trompes d'eau, donc, et ça, on avait jusqu'à 2 à 3 cm d'eau sur la route, donc, du coup, forcément, tu laves un peu le pied, tu y vas un peu prudemment là-dessus, bon, après, le temps s'est dégagé, donc, le temps est passé au beau fixe, et même, il faisait un peu chaud, et donc, ça, c'est, bon, la petite anecdote sur le vélo, après, la grosse galère, en fait, a été sur le marathon, où, en fait, la chaleur n'a pas été du tout mon amie, voilà, où j'ai, je pense, mal géré l'hydratation, et du coup, j'ai un peu, voilà, j'ai un peu, voilà, j'ai un peu souffert sur le marathon, d'accord, ok, et tu as réussi quand même à trouver des solutions, du coup, pour surmonter tout ça, ou bien ? Les solutions, ça a été, il fallait que je me réhydrate, en fait, donc, il y a eu une phase, en fait, sur les premiers kilomètres, où je me suis, je me suis réhydraté, bon, après, le petit pas, le mal était fait, voilà, la réhydratation s'est fait progressivement, et donc, voilà, à la fin, j'allais un petit peu mieux, mais, le départ a été un peu, un petit peu compliqué. D'accord, voilà, ce qui est vraiment important sur ces épreuves, c'est vraiment la gestion de l'alimentation, parce qu'en fait, on ne va pas prendre un casse-dalle, on ne va pas aller chercher le sandwich, sur le vélo, donc, c'est vraiment cette gestion de l'hydratation, et cette gestion d'alimentation, pour éviter d'être carencé au fur et à mesure, donc ça, je sais que j'ai un peu, voilà, j'ai un peu merdé, en fait, ça vient du fait que forcément, comme je m'étais chopé de la flotte pendant 30 bornes, toute mon alimentation, en fait, a assez retrouvé, j'avais une espèce de bouillie à la place de, à la place des barres que j'avais, et du coup, c'était assez immonde à manger, bon, je me suis forcé à aller manger, mais ce n'était pas forcément très, très appétissant, voilà, incurgité. Bien sûr, je comprends, je comprends, et du coup, finalement, tu arrives à la fin du marathon, comment tu ressens la fin de ce deuxième Ironman ? Alors, la fin, toujours du pur bonheur de passer une ligne, d'une épreuve comme ça, ça, c'est quand ça reste quand même mythique, et quand le speaker annonce, you are an Ironman, ça, forcément, tu as l'endorphine qui fait le feu d'artifice, mais, non, ça a été une délivrance, parce que j'ai quand même souffert sur le marathon, donc je voulais vraiment aller jusqu'au bout, mais, mais voilà, j'ai souffert sur le marathon, donc ça a été quand même une délivrance, beaucoup de joie, et une délivrance, se dire, voilà, j'ai fini, j'ai fini cette épreuve, voilà, j'étais vraiment content de passer, de passer l'île d'arrivée, pardon, ouais, je comprends, je comprends, et au niveau justement des temps, qu'est-ce que ça donne ? Au niveau des temps, j'ai mis 20 minutes de plus qu'à Carotte en Allemagne, donc je reste à peu près constant en natation, je tourne encore en 1h08, donc même minute, après je tourne le vélo en 5h49, où là en fait j'avais beaucoup plus de dénivelé qu'en Allemagne, et j'ai eu la pluie au début aussi, et le marathon je tourne en 4h22, donc je fais 11 minutes de plus qu'en Allemagne, c'est sûr que c'est pas colossal, mais le ressenti est complètement différent, c'est-à-dire que là j'étais en pleine possession de mes moyens, sauf que derrière j'ai mal géré mon alimentation et mon hydratation, donc du coup, je veux dire, le temps n'est pas exceptionnel, bon c'est pas non plus catastrophique, mais du coup voilà, j'aurais voulu faire un peu mieux. D'accord, je comprends, je comprends effectivement, ok, donc globalement, t'es quand même satisfait ? Complètement, parce que malgré tout, être finisher d'une épreuve comme celle-là, en fait c'est quand même magique, il ne faut pas se fleurer, mais je pense que pour toi c'est pareil, qui est trailer, qui fait l'ultra-try, terminer une épreuve aussi longue, avec autant d'heures d'efforts, ça reste un moment qui est juste magique. Oui, tout à fait, mais effectivement, généralement de toute façon, quand on passe la ligne de quelque chose, on est super content. Et si maintenant, on rentre un petit peu dans ton intimité, si on peut dire ça comme ça, est-ce que tu as plutôt justement, un esprit de compétition, ou est-ce que tu cours plutôt juste pour le plaisir, est-ce que c'est un mix des deux ? En fait, c'est un mix des deux, si tu veux, l'esprit de compétition, toujours avec quand même la dominante fair play, en fait j'ai développé par l'Aviron, que j'ai fait pendant 20 ans, où là l'objectif est vraiment d'aller le plus vite, et d'être devant. Donc ça, voilà, c'est cet esprit de compétition, sauf que maintenant, en fait, je suis plutôt dans une démarche personnelle. C'est-à-dire que je sais que je ne serai jamais champion du monde, que je ne serai jamais, voilà, parce que j'ai passé l'âge, parce que j'ai d'autres choses. La démarche, en fait, est vraiment personnelle, où je cherche à chaque fois à repousser mes limites, ou vraiment les taquiner, en fait. Et du coup, si tu veux, mon objectif, c'est vraiment, je recherche vraiment le plaisir dans la performance, dans la compétition, plutôt que chercher le résultat. Et comme, ça c'est l'expérience qui part, j'ai appris que, voilà, les résultats venaient avec le plaisir. Donc généralement, quand on prend du plaisir, la performance est là. Donc voilà, je ne suis pas, le résultat, je m'en fous. C'est-à-dire que, je referai un Ironman demain, je mettrai 13 heures, si je le finis bien, je serai content, et je serai satisfait de ma performance. Donc voilà, c'est pour ça que, je ne suis plus trop dans l'esprit de compétition en tant que tel. J'aime la compétition, oui, j'aime prendre un dossard, j'aime m'aligner sur un départ, mais c'est vraiment dans une recherche personnelle, parce que, que ce soit la course à pied, ou le triathlon, ce sont vraiment des sports individuels. Donc du coup, il y en a qui cherchent la gagne, moi je cherche, une gagne personnelle. Que le plaisir soit au cœur. Exactement, complètement. Ok, et très très bien, et au final, sur les épreuves en elles-mêmes, est-ce qu'il y a une partie que tu préfères vraiment, maintenant que tu en as fait deux, est-ce qu'il y en a une qui s'en détache, entre le vélo, la natation et la course à pied ? Ce qui est la... Alors la natation reste un peu mon péché mignon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, venant d'un sport, d'un sport nautique, l'avion et la natation, si tu veux, moi j'ai fait plein de parallèles entre les deux. La natation, le bateau, c'est ton corps, les rames, c'est les bras, donc vraiment la même sensation de glisse, quand tu arrives vraiment à glisser en natation, c'est vraiment un pur plaisir. Après, c'est vrai que le vélo était mon point faible, ça j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé dessus, et maintenant, ça devient un plaisir en fait d'aller rouler, et de s'aligner sur épreuve, parce que voilà, maintenir des vitesses sympas, c'est vraiment sympa. Là, le défaut que j'ai moi, dans mon profil de sportif, c'est la course à pied, en fait, où les marathons sur Ironman ne s'étant pas super bien passés, si tu veux, ça reste un petit peu ma bête noire, entre guillemets, même si j'aime courir, c'est pas le truc, mais voilà, je suis un peu réticent, donc voilà, le travail cette année s'axe sur la partie course à pied. Ok, je comprends, je comprends. Et par rapport à finalement ta préparation, ou d'une manière générale, est-ce que tu as une ou plusieurs séances que tu aimes faire tout simplement, des séances un peu favorites ? C'est un peu particulier, mais les séances favorites, en fait, c'est les sorties plutôt longues, sur lesquelles, en fait, tu n'as aucune contrainte, c'est-à-dire que tu n'es pas, je veux dire, monitoré de partout, c'est-à-dire que tu n'as pas de, comment dire, de séries à faire, d'exercices à faire, donc vraiment pratiquer l'activité, pour pratiquer l'activité, à ton allure, pour aller découvrir des coins sympas, pour aller courir en forêt, pour aller... Donc vraiment, là, c'est vraiment la sensation de liberté complète que moi, je ressens quand je pratique ce type de séance. Voilà. Et puis, bien évidemment, aussi, la natation en lac, la natation en eau libre, qui permet quand même de sortir des piscines, d'éviter de compter les petits carreaux à la fin. Et vraiment, là, c'est vraiment un pur bonheur de se retrouver au milieu, au milieu des poules d'eau, au milieu des cygnes, avec ta tête qui dépasse hors de l'eau, c'est vraiment, ça, c'est vraiment un pur plaisir. Ok. Ouais, d'accord. Il y a vraiment cette notion de prendre le côté liberté qui est vraiment important pour toi. Complètement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de séances, en fait, qui sont contraintes, c'est-à-dire avec un programme bien précis, des allures à respecter, sur une VMA, sur une PMA en vélo, etc. Et le fait de pouvoir se libérer de temps en temps, libérer des contraintes de l'entraînement, même si ça fait partie de l'entraînement, l'endurance fondamentale, etc. en fait partie, ça permet, voilà, de garder ce côté liberté et de profiter, tout simplement. De profiter de l'instant présent, profiter du moment, et c'est ça qui est vraiment, vraiment plaisant. Cool, cool. Et tu parlais, justement, de l'alviron, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pratiques à côté ? Donc, par exemple, que ce soit la méditation, dans ton email, il me semble que tu me parlais aussi de sophrologie. Oui, oui, alors, la méditation, en fait, je m'y suis mis il y a quelques années, en fait, pour, via des applis. Je ne peux pas très bien. Tu m'entends là ? Non, je disais, la méditation, en fait, je m'y suis mis il y a quelques années, en fait, via des applis. Donc, tu avais conseillé Headspace, donc moi, j'utilisais Zenfi, comme appli, mais bon, je pense que c'est le pendant, le pendant. Donc, voilà, donc ça me permet, ça me permet vraiment de me détendre, de me ressourcer, etc. Donc, méditation pleine conscience, donc ça, c'était plutôt sympa. Et suite à l'écoute des podcasts, notamment, j'ai, en fait, j'ai commencé un travail avec une sophrologue depuis quelques semaines, depuis quelques semaines. Et ce qui est vraiment intéressant, en fait, d'avoir vraiment un travail sur soi, ciblé, pour rester connecté à son corps, pour travailler sur la respiration, sur la relaxation, etc. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai fait deux séances avec ma sophrologue. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. En fait, ça permet d'évacuer le stress, ça permet d'évacuer, rester focus sur les entraînements, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et parallèlement à ça, le renforcement musculaire, si on parle plutôt physique, là, le renforcement musculaire est intégré à ma préparation. Voilà, je ne suis pas, je ne suis pas être en salle de fitness, c'est plutôt du renforcement musculaire poids de corps, que je fais, parce que ça suffit largement. Et comme les piscines sont fermées, je pratique aussi du renforcement musculaire via élastique de natation pour conserver le geste et solliciter les muscles du haut du corps qui ne sont malheureusement pas très sollicités actuellement avec la fermeture des piscines. Tout à fait. Ouais, d'accord. Ok. C'est bien du coup de varier comme ça, d'avoir des choses à côté, c'est cool. Et du coup, maintenant, si on parle un peu plus au niveau, je dirais, qualité par rapport à quelqu'un qui peut faire un Ironman, est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais dire finalement, selon toi, qu'est-ce qui t'a permis justement d'aller au bout, que ce soit du premier ou du deuxième ? Si tu devais citer des qualités. Alors, au départ, je pense que c'est l'envie parce que ce n'est pas une épreuve qui est anodine et je pense que toute épreuve longue distance n'est pas anodine. Donc, on ne se réveille pas un matin en disant, on peut se réveiller un matin en disant, je vais faire une épreuve longue distance, mais il faut que ça soit quand même un projet qui soit réfléchi. Donc, vraiment, avoir l'envie d'aller au bout, l'envie de sacrifier du temps à aller à l'entraînement quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait nuit, quand... Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette envie-là qui m'a mené déjà jusqu'au bout. Après, il y a bien évidemment la recherche de dépasser mes limites puisqu'en fait, je disais que c'est vraiment une recherche personnelle. Donc, pour moi, l'épreuve longue distance, le triathlon et le triathlon longue distance, en fait, est un moyen de me réaliser, de me sentir vivant, de me sentir exister. Donc, vraiment, cette envie, cette recherche de dépasser mes limites. Et après, bien évidemment, ces épreuves, il faut avoir quand même du sérieux à l'entraînement et être vraiment, on va dire, discipliné. Je sais que tu as fait un podcast là-dessus. Il faut vraiment arriver à mettre en place la discipline qui va bien pour, quand on n'a pas envie, se mettre un petit coup de pied aux fesses pour aller à l'entraînement quand on a la tête farcie, quand on rend une journée de boulot et qu'on est complètement farci. C'est beaucoup plus simple de rester dans son canapé. Devant Netflix, c'est beaucoup plus simple que chausser ses baskets et aller courir de nuit quand il pleut à la frontale. Voilà. Mais si on veut arriver au bout de ce type d'épreuve, il faut quand même rester discipliné et bien suivre aussi les consignes du coach. Ça aussi, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai qu'après, ce que tu disais aussi avant, c'est intéressant. Le côté justement d'être accompagné permet, comme tu l'as dit, de se décharger finalement d'une certaine charge. Oui, en fait, ça permet vraiment de se décharger pour te libérer l'esprit et te concentrer sur ce que tu citais juste avant toi. Oui, complètement. Et si on revient maintenant plus un peu sur toi, ce qui m'intéressait de savoir aussi, c'est est-ce que tu penses que toi, tu es plutôt quelqu'un de stressé à la base ou de décontracte ? Complètement stressé, moi. Je suis stressé, voire trop dans la vie de tous les jours. Mais voilà, après, c'est ma nature, je suis comme ça. Mais ça n'empêche pas, on peut faire un Ironman en étant stressé. Parce que je trouve que c'est intéressant cet élément à savoir pour un peu voir l'appréhension qu'on peut avoir par rapport aux épreuves. Et donc, c'est... Le fait de savoir comment tu es toi, ça permet aussi de savoir comment tu vas appréhender les épreuves. Tout à fait. Mais si tu veux, il y a le stress au quotidien sur rendre un rapport, sur les études, sur le boulot, etc. Après, si tu veux, que ça soit sur les deux Ironman que j'ai faits, j'ai appliqué la même démarche, c'est-à-dire je suis accompagné par un coach. Donc, sans trop me poser de questions sur ma préparation, on a des consignes à suivre, être discipliné pour faire les entraînements et suivre les consignes du coach et ensuite, être bien accompagné sur l'entourage parce que ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire que forcément, quand on part faire 4 heures ou 5 heures de vélo, forcément, c'est du temps qu'on ne va pas passer avec sa moitié, avec... Donc, ça, c'est des sacrifices à faire. Donc, c'est pour ça que je parlais au début de l'entretien, en fait, d'un équilibre à trouver et voilà. Et une fois que ça, c'est calé, il n'y a pas de raison de stresser, en fait. Si tu veux, même si j'ai une nature stressée, une fois que tout est en place et que le projet suit son cours, voilà, après, après, bien évidemment, il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui ont fait que... Mais en même temps, on en discute avec le coach et quelque part, on transfère le stress à lui, qu'on se décharge sur lui pour repartir sur la préparation et repartir sur une préparation construite. Très bien. OK. Effectivement, je pense que tu résumes bien tous ces éléments et les qualités, finalement, qu'il faut avoir par rapport à tout ça. Et de ton point de vue, si on prend, je dirais, un coureur dimanche qui a ce fameux, on va dire, à un moment donné, envie ou si on veut se projeter pour toi, comment est-ce qu'on peut passer justement de ce coureur du dimanche à quelqu'un qui va réussir un Ironman ? En fait, pour moi, je pense que l'Ironman, si ça paraît extrême et ça paraît un peu un évray, je pense que c'est accessible à tout le monde. Clairement, pour moi, c'est accessible, mais il faut le vouloir. C'est-à-dire que c'est vraiment, déjà, il faut vraiment de la volonté de faire. Bon, il faut déjà en avoir l'envie, bien évidemment. et une fois qu'on a cette envie, il faut vraiment avoir la volonté que toutes les choses se passent bien. Donc, c'est-à-dire vraiment bien construire son projet, vraiment être, vraiment rester, oui, vraiment, c'est vraiment la construction de projet, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une épreuve qui s'improvise parce qu'on ne va pas demain faire un Ironman. Demain, je ferai un Ironman, j'en serai incapable parce que je ne suis pas sur cette préparation-là. Mais, mais derrière, je pense que voilà, il faut avoir l'envie, la volonté de le faire et après, pour moi, il faut déjà être patient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à brûler les étapes. C'est-à-dire, par exemple, si on est, si ça va bien en vélo et en course à pied et qu'en natation, on a des difficultés en natation, eh bien, il faut être patient, il faut prendre les, il faut peut-être prendre des cours, peut-être s'inscrire dans un club pour acquérir une certaine technique. Voilà, l'objectif est d'arriver le moins épuisé à la fin de chaque épreuve. Donc, en natation, même si on nage pas bien, l'objectif, c'est d'arriver pas trop fatigué, en fait, pas complètement détruit de sa partie natation. Donc, il faut vraiment être patient et ne pas vouloir brûler les étapes. Ça, c'est un premier point. Après, bien évidemment, il y a le sérieux à l'entraînement. Ça, je ne le cache pas. Il faut que quelqu'un soit discipliné, sérieux et vraiment s'astreindre, en fait, vraiment à faire les séances. Donc, ça, c'est vraiment ça. Et puis après, comme je te disais, ça va avec la construction de projet. Il faut être conscient que c'est quand même une charge d'entraînement importante. parce que moi, je l'ai fait entre 10 et 12 heures de... En tout cas, entre 9 et 12 heures d'entraînement. Donc, c'est un temps à dégager dans la semaine pour le faire. Donc, forcément, c'est des sacrifices. Même si j'ai pas... Même si j'essayais de ne pas sacrifier ma vie sociale, donc sortir avec les copains, etc. Je ne suis pas rentré dans une vie monacale, mais c'est vrai que de temps en temps, il faut prendre le temps de se reposer. Il faut prendre le temps de faire les choses pour justement encaisser la charge d'entraînement. Oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est accessible, à mon avis, à n'importe qui qui en a la volonté et l'envie. OK. Je pense que ça, c'est important aussi ce que tu dis là. C'est vrai que souvent, ça commence avec le côté est-ce que j'en suis capable ou pas ? et ne serait-ce que de se dire soi-même j'en suis pas capable, on se met des fois des barrières alors que finalement, comme tu le dis là, parce que comme tu en as fait deux, tu le vois bien, du coup, c'est vrai que souvent, ça commence par le côté j'en suis capable et après, tu te poses la question de comment y arriver. Mais en fait, moi, je suis longtemps resté en me fixant des barrières en me disant un Ironman, je n'en serais jamais capable et au final, j'en suis à deux. Donc, il faut vraiment que tout le monde ait à l'esprit que si on a envie de faire les choses, il faut s'écouter et répondre à ses envies. Oui, mais complètement, tu as tout à fait raison et si maintenant, on parle un petit peu plus justement de ton parcours hors Ironman, on va dire, de tes précédentes compétitions ces dernières années, pour que les auditeurs arrivent à situer un petit peu, est-ce que tu as quelques références sur 5 km, 10 km, semi ? Oui. Tu as cité le marathon tout à l'heure. Oui, alors, donc, moi, j'ai fait un peu, j'ai fait pas mal d'avirons, donc championnat de France, regate internationale, etc. Quoi, regate master, j'étais pas en équipe de France, je rassure tout de suite. Non, après, j'ai fait 10 km, semi-marathon, trail, alors pas très long, je me suis resté à 30 bornes, Alpha Ironman et aussi natation en eau libre, j'ai fait un peu de natation en eau libre. Donc, pour mes temps, en fait, j'ai rien d'exceptionnel, je veux dire, je fais mon 10 km, mon record personnel est en 38 minutes 30, à peu près. Donc là, par contre, le dernier que j'ai fait en date, on s'y remonte à quelques années, mais j'étais en 40 minutes. Semi-marathon, record, je suis en 1h27, mais le dernier que j'ai fait, alors l'année dernière, on va dire en 2019, parce que 2020, il n'y a pas eu des preuves. 2019, j'étais en 1h30, marathon, donc le seul que j'ai fait, seul, je suis en 3h18, et sur Alfa Ironman, en fait, je suis en 5h12. Voilà, donc sur les temps. Donc, en fait, j'ai rien d'exceptionnel, je veux dire, je ne suis pas, je ne cours pas le 10 km en 34 minutes, je ne suis pas, voilà, je suis un athlète purement amateur qui, voilà, qui travaille pour améliorer ses temps, pour ne pas, ou ne pas trop en perdre, en fait. Se maintenir et... Et comme tu le disais avant, toujours aller chercher un petit peu ses limites. Très bien, et maintenant, je dirais, si on se focus un petit peu sur maintenant, même si c'est un contexte super particulier, vu que, bon, les épreuves sont passées, maintenant, à quelle fréquence tu t'entraînes, et est-ce que tu travailles toujours les 3 sports, ou pas ? Ouais, en fait, là, on est en période, on va dire, d'intersaison, c'est-à-dire que là, je suis en train de terminer l'intersaison et je reprends la prépa spécifique pour mes épreuves de l'année prochaine, début janvier. Donc là, je continue à travailler les 3 sports. Bon, la natation, forcément, ça s'est arrêté par octobre, mais je continue avec du renforcement musculaire élastique pour continuer à solliciter les muscles du haut du corps. Et après, je suis sur le vélo et la course à pied, en fait, à faire du travail de VMA, donc c'est vraiment du foncier, en fait, actuellement, que je fais. et voilà, donc je suis toujours sur les 3 sports avec un peu de renforcement musculaire. D'accord, ok. Et quel volume, du coup, tu fais en cette période ? Je suis entre là, actuellement, entre 6 et 7 heures de sport semaine, en fait, avec un jour de repos dans la semaine, globalement. C'est-à-dire que je me, en fait, je me bouge un peu tous les jours, mais l'avantage d'un sport comme le triathlon, c'est que, justement, on travaille trois disciplines, donc il n'y a pas forcément de routine qui s'installe puisqu'on varie à chaque fois. Globalement, c'est, je ne sais pas, le lundi, ça va être course à pied, le mardi, ça va être natation, le mercredi, ça va être vélo, le jeudi, ça va être natation, etc. Donc, du coup, ça permet de ne pas nacher et d'avoir vraiment un... Voilà, de ne pas être routinier, en fait, et pas de tomber dans une certaine lassitude que j'ai pu avoir par le passé, notamment en préparant le marathon, où en fait, j'étais vraiment focus sur la course à pied et du coup, au bout d'un certain temps, j'en avais à ras-le-bol de courir. Ouais, je comprends, d'accord. Ok. C'est bien, c'est bien. Et du coup, tu disais, pour te préparer l'année prochaine, est-ce que tu as déjà en tête, justement, une épreuve en particulier que tu veux... Même deux, même trois. Ouais, mon calendrier, déjà, mon calendrier est pratiquement bouclé, en fait. Donc, comme traditionnellement, je vais faire mon semi-marathon au mois de mars. Bon, après, si le Covid le permet. Après, je suis inscrit à l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence, une épreuve que j'avais déjà faite en 2017, l'année de mon premier Ironman. Et puis, je vais faire une cyclos longue distance avec l'ascension du Ventoux, en fait, au mois de juin. et je fais le triathlon de l'Alpe d'UES en format L, donc en format long, le fin juillet. Donc là, l'objectif est vraiment de découvrir le triathlon en montagne, chose que je n'ai jamais fait. Donc là, du coup, c'est le dénivelé, il y a un peu de trail derrière, etc. Donc voilà, l'objectif est vraiment de diversifier, d'engranger nouvelles expériences sur des triathlons, sur des triathlons montels. Ok, c'est cool, ça fait plein de choses variées à préparer. Excellent. Et par rapport à tout ce dont on a parlé, comme tu le sais, j'aime bien dans les podcasts que les auditeurs, ils repartent avec, on va dire, des actions concrètes à mettre en œuvre. Est-ce que tu as finalement un ou plusieurs exercices à leur donner qu'ils pourraient appliquer ? Alors, exercices, pas tellement parce que, bon, après, la préparation est spécifique à chacun, mais c'est plutôt des philosophies à avoir. C'est vrai que quand j'y réfléchis un peu, je pense que pour quelqu'un qui démarre le sport ou qui veut développer sa pratique, déjà, le premier point, à mon avis, qui est primordial, c'est d'être régulier et le deuxième point primordial, c'est d'être progressif. Je pense qu'il n'y a rien de pire de faire 15 jours de sport, s'arrêter 3 mois, repartir sur 15 jours, etc. Voilà, j'ai beaucoup d'exemples de copains qui se sont mis au sport et en fait, commencent à prendre du plaisir au bout d'un mois de pratique régulière. Au départ, c'est un véritable calvaire et à la fin, ça devient un plaisir et ils en redemandent. Donc vraiment, être régulier. Et ensuite, progressif, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, il ne faut pas brûler les étapes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à, tu l'as très bien dit dans beaucoup de podcasts, en fait, il ne faut pas chercher à vouloir courir comme un dératé au départ. On va s'épuiser, on va se lasser. Voilà, prendre le temps de progresser, c'est vraiment important. Je sais qu'au départ, on est tous, on veut tous aller vite, on veut tous aller loin, on veut tous aller, mais en fait, on n'en a peut-être pas encore les capacités. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément des choses très concrètes, mais c'est vraiment des attitudes à avoir sur la régularité et surtout la progressivité à avoir. Au départ, on va commencer à courir quelques kilomètres et on va être en eau et on ne va plus, voilà, et à la fin, on va partir sur un 10 kilomètres, 15 kilomètres, 20 kilomètres au bout de quelques mois d'entraînement parce qu'on aura pris le plaisir, on va augmenter aussi sa vitesse, etc. Donc, c'est en ça, en fait, je pense qu'il faut vraiment être régulier et progressif. En termes d'attitude à avoir, pour moi, sur le sport, c'est ça qui est primordial. Excellent. Je trouve que tu le dis très, très bien. Franchement, je suis en phase complètement avec ce que tu dis. tout à fait. Et sinon, si on parle un peu de questions, on va dire, générales, il y a une question que je voulais te poser qui concerne, on va dire, la philosophie justement parce qu'on parlait de philosophie là, le côté no pay, no gain. Donc, du coup, comme tu as écouté les podcasts, tu vois que j'en ai parlé dans le numéro 5. Est-ce que, justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'il faut forcément souffrir pour progresser ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? C'est vrai que le no pay, no gain, en fait, c'est un live motif qu'on entend très, très souvent en disant, voilà, la séance n'est pas assez dure donc je ne vais pas progresser. Alors, je ne te cache pas que mes dernières années d'entraînement, si tu veux, j'avais toujours des séances à faire, des exercices, des rythmes à avoir, etc., sur toutes mes séances. Et le côté pratique du sport à l'envie, c'est-à-dire juste aller courir pour aller courir, voilà, sans avoir de contraintes particulières, m'avait manqué. Ça, c'était, ça, c'est ce que j'avais, ce que j'avais remarqué, si tu veux, dans ma pratique de tous les jours. Là, en fait, j'ai un peu changé ma philosophie de préparation notamment sur la course à pied et le premier cycle, donc je suis en intersaison, donc ce premier cycle d'intersaison, en fait, j'ai quelque part appris à courir lentement et à apprendre et j'ai appris à courir en endurance fondamentale. Donc, c'est là où, quelque part, je te remercie dans tes podcasts parce que j'ai compris la philosophie d'entraînement que mon coach me donnait. Donc, ça, c'est vraiment, ça m'a apporté beaucoup, si tu veux, sur pourquoi il me demande de courir lentement alors qu'avant, je courais plus vite et que j'avais des allures plus élevées. Et en fait, je vois qu'il y a quand même un réel gain, en fait, de courir vraiment en endurance fondamentale puisque là, j'ai forcément repris les séances fractionnées en course à pied et je ressens moins de fatigue sur les séances. Je vais entre 10 et 20 secondes plus vite. Donc, voilà, il y a vraiment un réel gain, en fait, à travailler en endurance fondamentale et l'endurance fondamentale, en fait, maintenant, je ne souffre pas. Au départ, oui, je souffrais parce qu'apprendre à courir à basse vitesse, c'est compliqué. C'est un peu contre-intuitif. Complètement. C'est contre-intuitif mais ça apporte un gain énorme, en fait. Et je le vois sur mes temps. C'est-à-dire que je me suis pris dans la semaine à comparer les temps que je faisais à la même époque l'année dernière et les temps que je fais maintenant. En fait, je te dis, je vais entre 10 et 15 secondes plus vite sur des 30-30 ou sur du minute-minute en fractionné et avec moins de difficultés à réaliser le fractionné, si tu veux. C'est-à-dire, je ne sais pas les gens coupés, je ne sais pas le souffle à zéro. Voilà. Et pourtant, j'étais en intersaison pareil. Donc, je pense qu'il y a vraiment un réel gain, si tu veux, à travailler à basse vitesse, endurance fondamentale. Et voilà. Donc, pour moi, c'est quand même, voilà, c'est super important de travailler à ça et je le vois au quotidien. Ah bah cool. C'est top. En plus, si tu arrives à le ressentir et qu'en plus, en comparant les temps d'avant, maintenant, etc., tu vois la différence. C'est top. Vraiment, c'est vraiment bien. Et puis, comme tu le disais, je pense que c'est aussi très important de comprendre pourquoi on fait les choses et là, le fait qu'en plus, maintenant, tu saches à quoi ça sert quand tu vas faire ces séances-là, le bénéfice sera encore plus grand. Mais c'est vraiment bien. Et si maintenant, on parle justement du côté un peu répartition de ce côté endurance fondamentale sur les entraînements que tu as pu avoir, sur les préparations Ironman, est-ce que tu sais à peu près si c'était genre du 60, 70, 80 ou plus ? Je pense qu'on est comme il y a beaucoup de vélos et du coup, tu passes beaucoup de temps en endurance parce que c'est un sport avant tout d'endurance. Donc oui, je pense qu'on est en 70-30, à peu près 70% d'endurance fondamentale, 30% sur des séances plus élevées, avec des allures plus élevées à travailler sur des seuils, SV1, SV2, etc. Du coup, en termes de répartition, en termes de répartition, c'est à peu près du 70-30. D'accord. Ok. D'accord. Et si maintenant, on prend un peu de recul par rapport à tout ce qu'on a abordé là, le plus beau souvenir que tu as au niveau sportif, quel qu'il soit, ce serait quoi ? C'est le fait de franchir la ligne d'arrivée de son premier Ironman. Ça reste un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma tête et dans mon cœur parce que c'est le premier, parce que ça s'est bien passé, parce que c'était un défi aussi pour moi dans le sens où en fait, quand j'en ai parlé à mon coach que je voulais faire un Ironman, je lui ai dit je veux faire un Ironman mais je n'aime pas le vélo. C'était un peu compliqué. C'était un petit peu compliqué mais du coup, l'entraînement a fait que je souffrais moins en vélo et donc du coup, j'ai progressé et en fait, le fait d'avoir posé le vélo les derniers 2 km de mes 180 km de vélo, en fait, j'étais en larmes. Pourquoi ? Parce que je sais que j'allais aller au bout et que c'était un grand défi. C'était vraiment le gros défi et donc là, je me suis dit je serai finisher. Peu importe le marathon, peu importe le marathon parce que j'avais du temps mais voilà, ça c'est vraiment la passe et la ligne mais encore plus avoir bouclé les premiers 180 km en vélo même si j'en avais fait à l'entraînement. Si tu veux, j'avais fait une fois 180 km donc ça, ça permet de se rassurer d'un point de vue de la capacité à faire les 180 km mais sur l'épreuve, sur l'épreuve, avoir roulé pendant 5h36 ou 5h38 et finir bien, là, c'est du pur bonheur donc ça reste vraiment le souvenir par excellence. Après, il y en a plein d'autres mais ça reste le souvenir par excellence. C'est vraiment le passage. C'est ça. Et si maintenant on continue pour le côté savoir un petit peu au quotidien, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'inspire que ce soit dans le milieu sportif ou pas peut-être ? Alors, en fait, il y en a plusieurs qui sont à des échelles un peu différentes. Il y a un rameur qui... Je viens de l'Aviron donc du coup forcément j'ai des références aussi à l'Aviron. Il y a un rameur en fait qui m'a beaucoup inspiré. C'est Jérémy Yazou qui a été champion olympique à Rio en deux coupes de poids légers qui est quelqu'un qui avait un physique hors norme. Donc pour situer le poids léger en fait, le poids est inférieur à 72,5 kg et comme tu rames en duo si tu veux, la moyenne de bateau doit être à 70 kg. La moyenne des deux rameurs doit être à 70 kg. Et si tu veux, c'est quelqu'un déjà qui était au-dessus du lot physiologiquement parce qu'il a fait des temps qui sont encore inégalés. Il a arrêté sa carrière il y a quelques années mais en plus il a arrêté en plein milieu au plus haut de sa gloire parce qu'il venait d'être champion du monde et hop, il a raccroché les pelles ou les avirons. Mais c'est quelqu'un si tu veux qui est déjà d'une humilité et d'une gentillesse extrêmes pour avoir discuté plusieurs fois avec lui sur les bassins parce que c'est quelqu'un d'accessible. Mais par contre, ce qui me plaît dans son parcours en fait, c'est qu'il n'était pas forcément aidé par la logistique c'est-à-dire qu'il n'était pas en structure de haut niveau il avait un boulot à côté il était kiné donc il allait s'entraîner de 6h du mat à 9h il avait des rendez-vous de 9h à midi il repartait s'entraîner à midi etc. Une vie un peu de fou mais qui l'amenait à être champion olympique donc c'est quelqu'un qui m'inspire dans son parcours et dans sa volonté d'arriver à caler les choses donc ça c'est un peu des athlètes un peu hors norme après on peut citer Vincent Louis aussi on peut citer qui est champion du monde de triathlon etc. Donc ça c'est des personnes mais en fait moi ce qui m'inspire davantage c'est ce que j'appelle les héros du quotidien c'est-à-dire il y a quelqu'un que j'ai rencontré en fait sur épreuve que j'ai rencontré via les réseaux sociaux en fait qui s'est retrouvé à faire les mêmes épreuves que moi l'Aironman de Zurich et l'Alpha Ironman des Sables de Lod donc on s'est croisé sur le parcours d'ailleurs ça nous a valu à Zurich la fois de faire on a failli avoir une pénalité parce qu'on commençait à discuter on était à côté on commençait à discuter mais en fait pourquoi c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce qu'en fait il est parti de zéro c'est-à-dire qu'il s'est dit en un an je fais un Ironman et je veux faire moins de 10 heures c'était pas je vais être finisher d'un Ironman c'est je vais être finisher d'un Ironman en moins de 10 heures donc en fait il a consacré pourtant c'est quelqu'un qui a un boulot voilà comme toi et moi et du coup il a il a décidé de faire moins de 10 heures donc à Zurich il a fait un peu plus de 10 heures donc il était pas satisfait donc deux mois après il s'est inscrit sur un nouvel Ironman et il a fini en 9h 9h55 je crois donc il a rempli son challenge et en fait ça c'est vraiment inspirant pour moi parce que voilà il a vraiment un peu sacrifié sa vie etc pour son objectif et c'est ce que j'appelle moi les héros du quotidien qui m'inspirent plus qu'un athlète de haut niveau qui en fait les pertes sont superbes c'est pas ce que je veux dire mais c'est des gens en fait qui qui font ça en fait en permanence c'est pas le même cadre c'est pas le même cadre en fait après c'est pas les mêmes performances non plus je suis d'accord mais si tu veux le fait d'arriver à tout gérer un athlète de haut niveau lui en fait gère son entraînement c'est à dire que toi le temps que tu passes au boulot en fait lui il le passe à s'entraîner donc je dis pas qu'ils ont pas de mérite c'est pas ça du tout que ce que je veux dire mais c'est vrai que faire des pertes de fou en ayant un boulot à côté une vie etc moi je trouve ça très admirable c'est clair complètement complètement ok et là il vient de terminer il y a quelques semaines il a fait un marathon virtuel et il a terminé en 2h30 donc c'est juste c'est juste un truc de dingue en fait ok bon ben effectivement je comprends que ce type de personnes t'inspire et j'aime beaucoup les héros du quotidien je trouve que c'est c'est joliment dit et si maintenant on regarde le côté à nouveau on reprend du recul les deux Ironman que t'as fait le sport que t'as fait jusqu'à maintenant qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté en fait beaucoup de confiance pardon en mes capacités ok c'est-à-dire pas forcément de confiance en moi parce que comme j'ai un naturel stressé ça ok mais vraiment beaucoup de confiance en mes capacités c'est-à-dire que voilà j'ai réussi à faire 2 Ironman donc ça veut dire que je suis capable de faire des choses et donc du coup j'ai envie de me lancer dans d'autres projets et tu parlais de barrière mentale etc si tu veux j'ai un projet de me lancer dans un trail long alors pas forcément 150 bornes je vais pas faire la diagonale des fous ou l'UTMB mais un trail long de 50-60 bornes en fait et pour moi c'est pareil ça reste un défi et tu vois je me dis c'est très con mais je me dis j'ai fait 2 Ironman mais pour moi ça reste le trail longue distance ça reste quelque chose d'énorme en fait donc voilà c'est pareil mais je le ferai parce que je sais que j'ai fait un Ironman donc je pense être capable de faire de faire un trail longue distance en termes d'efforts en termes de préparation etc mais voilà donc beaucoup confiance en mes capacités excellent super très très bien et du coup je te donne la réponse maintenant pour ne pas te spoiler mais oui tu en es capable de faire un trail long merci c'est gentil alors du coup si maintenant tu devais justement donner un conseil au coureur motivé ou à la coureuse motivée qui nous écoute qui a envie peut-être de se lancer justement dans un défi de ce type là alors que ce soit un Ironman ou une distance un peu longue est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à lui donner en complément de ce que tu as dit jusqu'à maintenant en fait vraiment le conseil que j'ai vraiment à donner et je pense que je l'ai vu par rapport à la préparation de mon deuxième Ironman qui a été un peu perturbé par l'autre lièvre pardon que je courais en fait c'est vraiment bien penser et réfléchir son projet c'est-à-dire qu'on sait très bien que partir dans des longues distances c'est un investissement ça il ne faut pas le cacher et ça demande quand même quelques heures d'entraînement par semaine pas forcément 15 heures mais ça demande quand même une certaine logistique et donc il faut vraiment justement que la logistique soit bien pensée et que le projet soit bien accepté par l'entourage c'est-à-dire que moi je ne me serais pas vu faire un Ironman en déménageant en plein milieu de l'année par exemple c'est juste des choses logistiques mais voilà parce que pour rester vraiment focalisé sur son projet donc vraiment bien bien penser en fait le projet bien le réfléchir et qu'il soit vraiment accepté par tout le monde et par ses proches pour avoir un soutien parce que forcément si quelqu'un a des enfants par exemple l'entraînement c'est du temps qu'on ne va pas forcément passer avec des enfants c'est pas infaisable il faut juste que ça soit accepté c'est juste voilà c'est juste ça ça passe parce que j'ai plein de copains qui ont des enfants qui font des Ironman et ça passe très bien mais il faut vraiment voilà arriver à bien construire son projet ça c'est bon après bien évidemment c'est être sérieux à l'entraînement à être discipliné etc je pense que le message que tu fais passer dans les podcasts est tout à fait adapté mais sur ce type d'épreuve longue c'est vraiment bien bien réfléchir à tous les à côté d'entraînement il y a l'entraînement certes mais aussi que tout soit bien accepté ok ouais très bien très très bien et si maintenant on parle justement alors on en a parlé un petit peu avant tes prochains défis est-ce que là on a parlé de ceux justement de l'année qui arrive est-ce qu'éventuellement il y a des choses déjà un petit peu plus lointaines que tu envisages oui oui en fait comme je te disais en fait j'ai envie de me lancer dans un trail dans un trail long de 50-60-70 kilomètres en fait en montagne déjà pour aller voir des beaux paysages parce que je pense que ça va être juste sublime donc je pense que je parle d'un connaisseur et puis après il y a aussi une épreuve que j'aimerais que j'aimerais faire je t'avais dit un peu en préambule que j'avais fait de l'eau libre et il y a notamment une épreuve que j'ai réalisée en équipe dans le lac de Zurich justement c'est pour ça que je connaissais la ville avant de faire l'Ironman qui est un marathon swim en fait un marathon swim c'est une épreuve longue distance en natation donc là c'était 27 kilomètres donc grosso modo c'est la traversée du lac de Zurich sur 27 kilomètres qu'on avait fait à 3 donc avec 2 copines et donc un de mes objectifs futurs comme j'aime bien l'AG ça serait de le faire en solo voilà donc c'est 27 kilomètres en solo avec le ravitaillement donc ça c'est pareil c'est la logistique c'est l'entraînement qui est bien etc donc c'est toujours des trucs longue distance mais c'est des trucs qui me plaisent donc super super et bien excellent et peut-être que si maintenant on extrapole encore un peu et tu devais donner le défi le plus fou que tu aimerais faire un jour est-ce qu'il y en a un en particulier ? je pense que c'est le marathon swim à l'heure d'aujourd'hui en fait je pense que c'est le marathon swim que je voudrais faire parce que je te dis j'aime bien la natation et voilà je connais quelqu'un qui l'a fait parce que moi je l'ai fait en équipe mais je connais quelqu'un qui le faisait en solo voilà et j'ai envie de suivre un petit peu ces traces c'est d'aller d'aller sur ce type d'épreuve parce que l'épreuve est très belle et voilà après non j'ai bon voilà c'est l'épreuve c'est l'épreuve qui me tente à l'heure actuelle comme un peu des filles un peu des filles fous voilà cool 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 c'est bien c'est bien enfin cool pas dans l'eau parce que non 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 on va éviter et si du coup maintenant j'aime bien quand on prend du recul avec tout ça le fait qu'on en ait parlé de ton parcours sportif que tu te sois posé les questions sur tout ça maintenant avec tout ce que tu sais est-ce que tu ferais des choses différemment en termes d'ordre en termes d'épreuve alors peut-être peut-être me lancer sur Ironman un peu plus tôt parce que je me suis fixé des en fait j'étais j'avais des freins des barrières en fait que je me fixais tout seul et au final j'ai vu que ça ça pouvait passer donc j'aurais pu effectivement en faire en faire un petit peu un petit peu plus tôt après erreur qui n'en est pas une parce que c'est moi qui l'ai voulu aussi mais c'est vrai que sur mon deuxième Ironman avoir une deuxième gestion d'un groupe etc. à côté ouais je t'avais perdu je t'avais perdu une petite seconde pareil je te retrouve non je disais en fait que sur donc peut-être me lancer un peu plus tôt sur lever les barrières mentales que je m'étais fixé tout seul plus tôt et et puis peut-être repenser la préparation de mon deuxième Ironman c'est-à-dire que c'est vrai que avoir courir plusieurs lèvres à la fois c'est compliqué c'est très compliqué en fait ok voilà donc vraiment les deux le fait d'être focus apporte apporte beaucoup et très bien et si maintenant tu devais choisir peut-être un élément qui était je dirais peut-être pire erreur ou alors ton meilleur choix par rapport à ce que t'as fait jusqu'à maintenant alors la pire erreur j'ai pas fait de gros erreurs dans mon parcours sportif en fait c'est plutôt des erreurs on va dire quotidiennes c'est-à-dire que t'as une douleur qui qui vient qui est persistante tu t'entraînes dessus tu cours dessus et derrière ça se transforme en blessure donc du coup voilà le le fait ça c'est vraiment c'est vrai que l'année dernière en fait j'ai j'ai couru sur une blessure et j'ai été obligé de m'arrêter de courir pendant deux mois parce que la douleur s'est transformée en blessure et derrière le temps de récupérer etc ça a pas ça a pas aidé clairement donc ça c'est vraiment une grosse erreur que j'ai fait si tu veux de pas m'écouter de pas écouter son corps en fait et de de pas en me disant ça va passer ça va passer et à un moment ça passe plus clairement et après sur le meilleur choix en fait je pense que le meilleur choix et un très bon conseil que je peux donner sur des gens qui veulent se lancer dans ce type dans ce type d'épreuve c'est prendre un coach parce que ça affranchit de beaucoup de contraintes en termes de programmation et je pense que vraiment il faut vraiment bien connaître le sport et vraiment bien se connaître pour pour arriver sur des épreuves de ce type là très longue distance Ironman pour arriver à les gérer tout seul ça moi moi personnellement je m'en sentais incapable et même derrière deux Ironman après deux Ironman je m'en sens toujours incapable même si j'ai appris des choses si tu veux j'ai appris beaucoup de choses sur la préparation physique sur la programmation etc j'ai à peu près analysé ce que je faisais mais c'est vrai que d'arriver tout seul à se motiver pour arriver à l'objectif c'est compliqué le fait d'avoir un garde-fou quelque part en la personne du coach c'est plutôt bien donc ça je pense que c'est vraiment un des meilleurs choix que j'ai fait un des meilleurs choix que j'ai fait d'accord ok très très bien et pour continuer dans la suite on va dire des conseils pour les auditeurs est-ce que tu as un message à leur faire passer alors qu'ils soient débutants ou pas en fait est-ce que tu as un message en particulier je pense que le message que j'ai à leur faire passer serait d'écouter leurs envies de croire en eux et en leur capacité et surtout ne pas laisser les autres saccager un projet qui peut leur sembler fou absurde ou même inconscient ça c'est vraiment vraiment le message parce que c'est vrai que les gens quand j'ai dit que j'allais faire mon premier Ironman ont été un peu éberlués et m'ont dit que j'étais complètement fou complètement inconscient et en fait j'ai continué dans mon envie j'ai cru en mes capacités aussi et je suis arrivé jusqu'au bout donc vraiment le message pour moi le plus gros des messages c'est vraiment croyez en vous écoutez vos envies aussi parce que derrière si vous avez envie vous mettrez tout en place pour y arriver donc voilà le message que je voulais faire passer je peux être que en phase avec toi donc j'acquiesse c'est vrai que sur le podcast on ne voit pas que j'acquiesse là mais tout à fait c'est très bien ce que tu dis Jérôme et pour continuer justement là-dedans si est-ce que tu as éventuellement un livre un film un autre podcast à conseiller alors que le tien non parce qu'il est très bien et j'en ai écouté qu'un donc voilà non sinon il y a un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui est bon c'est pas pour faire de la pub à Netflix mais qui est sur Netflix qui s'appelle Rising Phoenix qui est un qui est un film qui traite du sport de l'handisport en fait et de l'handisport au JO et c'est c'est impressionnant de voir de voir ces personnes qui sont des sportifs à part entière et tu prends une leçon de vie quand tu quand t'écoutes leur que t'écoutes leur histoire en fait tu prends vraiment une leçon de vie d'accord ok ah bah très bien je ne connais pas donc effectivement ça peut être quelque chose il est vraiment très très beau au film ok alors c'est vrai que je crois que je t'avais déjà posé la question tout à l'heure est-ce qu'il y avait quelqu'un qui t'inspirait est-ce qu'éventuellement il y a quelqu'un d'autre que tu voulais citer alors il y a une personne que je suis sur les réseaux sociaux qui s'appelle que j'ai rencontré sur une épreuve de natation qui s'appelle Théo Curin qui est j'ai pas entendu il s'appelle Théo Curin en fait c'est un nageur en disport qui a déjà fait les olympiques qui est quadri-amputé d'accord et qui nage plus vite que moi puisqu'il m'a collé 3 minutes sur un 5 km en natation en eau libre au mois de juillet l'année dernière qui qui en fait s'est lancé le défi cette année de faire l'acte Ironman des Sables d'Olonne donc en étant quadri-amputé c'est quand même un très très beau défi et du coup là il se lance dans un défi de traverser le lac Titicaca entouré de Malia Métela et je sais plus quel autre nageur en tirant le radeau etc en tirant un radeau donc voilà c'est quelqu'un qui est assez admirable et qui voilà pour le suivre sur les réseaux sociaux je ne le connais pas personnellement je ne sais pas discuter avec lui mais il paraît d'une gentillesse gentillesse à transparer dans son profil donc voilà c'est quelqu'un qui est assez assez inspirant en fait dans son parcours cool 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 alors je dirais maintenant si comme on va bientôt arriver au terme de l'interview si justement les auditeurs ils ont éventuellement des questions ou qu'ils veulent simplement te féliciter par rapport à ce que tu as réussi à faire est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ? ouais on peut me retrouver sur Instagram en fait sur alors c'est arrobaz iron iron underscore donc le tiré du 8 grillon qui est mon pseudo qui est mon pseudo Instagram donc voilà les gens peuvent me retrouver sur Instagram s'ils le souhaitent mon compte est ouvert donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci c'est pas très bien très bien très bien donc si toi qui nous écoutes si tu veux aller liker liker pour justement soutenir ou donner justement tes félicitations à Jérôme vas-y et sinon maintenant j'ai une question pour toi Jérôme parce que comme tu le sais j'aime aussi progresser m'améliorer que ce soit dans le podcast ou d'une manière générale donc au niveau justement du podcast des coureurs motivés est-ce que tu as quelque chose à partager sur quelque chose que je pourrais faire pour améliorer le podcast alors en fait ça va être un peu difficile parce que je le trouve très bien c'est vrai pour le coup non il est très clair très instructif toujours très positif et c'est vrai que moi quand j'ai commencé à découvrir le podcast en fait je cherchais à m'éloigner de la moroseté ambiante et du coup j'ai trouvé le podcast c'était vraiment une grosse source de motivation et de positivité en fait dans l'approche donc dans ces temps un peu moroses c'était assez sympa tu as accompagné beaucoup mes trajets en voiture le matin quand je partais bosser ce que je trouve vraiment très intéressant en fait c'est que c'est très étayé c'est à dire que tu appuies vraiment sur de la pub scientifique donc là je pense que ton côté ingénieur ressort là dessus et c'est vraiment du concret ce que moi ce que j'aime ce que j'aime pas forcément dans les conférences sur le sport etc c'est que ça reste toujours très théorique très philosophique très voilà pas forcément concret et toi tu vas vraiment sur des chiffres sur des situations concrètes sur des mises en situation avec des petits exercices avec des petits tutos des petites choses très très concrètes pour mettre en pratique et ça je trouve vraiment ça très instructif et ça sort un peu des podcasts j'en sais rien parce que j'en ai écouté que le tien mais sur les conférences que j'ai pu avoir qui sont vraiment des déclarations philosophiques d'intention voilà donc je trouve ça vraiment très très instructif et voilà très très positif donc continue comme ça bah écoute merci beaucoup pour ton retour et effectivement bah du coup je vais continuer parce que c'est exactement dans cet esprit là que je fais donc bah cool ok bah très bien très très bien et bah comme on arrive au terme de l'interview est-ce que t'as éventuellement un mot une phrase que tu veux partager pour ceux qui nous écoutent bah ce que j'ai déjà évoqué croyez en vous écoutez vos envies et ne laissez pas les autres juger vos projets super écoute c'est super Jérôme ça clôture très bien l'esprit de ce qu'on a voulu partager ensemble aujourd'hui écoute moi je tiens vraiment vraiment à te remercier et bah franchement c'est moi qui te remercie parce que déjà le fait que tu m'aies envoyé ce mail je trouvais ça top de ta part et bah savoir que voilà comme tu l'as dit j'ai pu t'accompagner sur tes trajets la philosophie que je veux amener au travers du podcast bah finalement je l'entends par rapport à ce que tu dis là donc c'est vraiment génial pour moi d'entendre ça de la voix de quelqu'un d'autre donc merci beaucoup Jérôme et puis félicitations pour ce que t'arrives à en faire c'est vrai félicitations à toi aussi pour tes travails long c'est pareil bah c'est gentil et puis bah bien sûr tu en seras capable de faire les prochains j'en suis convaincu donc maintenant bah du coup je dirais entraîne-toi bien pour les épreuves qui vont arriver et puis bah surtout profite bien de cette période justement si tu as les congés qui arrivent dans un ou deux jours c'est ça que tu as dit c'est ça que tu as dit ouais ouais c'est ça c'est ça voilà et puis bah tiens tiens nous courant sur la prochaine CVCM parce que pour l'instant j'ai pas pu les faire puisque j'ai pris le podcast dans l'ordre donc j'ai pas pu m'aligner encore sur une CVCM mais je pense que la prochaine je serai de la partie bah excellent bah oui tout à fait là je suis en plein en pleine préparation de la prochaine CVCM donc tu seras tu seras bien sûr le bienvenu dessus avec grand grand plaisir ça marche et bah écoute merci Jérôme on va on va s'arrêter là et puis bonne continuation pour la suite et puis à très bientôt du coup à très bientôt merci beaucoup salut Jérôme merci ciao merci d'avoir écouté l'interview jusqu'au bout alors oui je t'avais dit on a été bavard j'espère que ça t'a plu de découvrir le parcours de Jérôme donc j'en profite pour vivement le remercier à nouveau merci Jérôme pour tout ce que tu as partagé et pour le temps que tu m'as accordé alors je termine en te disant selon moi ce qu'il faut retenir de cet épisode et bien ce qu'il faut voir c'est que Jérôme c'est un coureur motivé comme toi et moi et s'il a réussi à accomplir ses épreuves qui te semblent hors du commun et bien sache que tu peux le faire aussi oui ça va nécessiter une préparation importante physique, mentale du temps, de l'énergie et une organisation aussi adaptée mais c'est possible et c'est avant tout car il s'est donné en fait les moyens pour et qu'il savait pourquoi il le faisait qu'il est allé au bout en fait il est passé à l'action il ne s'est pas mis finalement de barrière avant de commencer et ça c'est très important de l'avoir à l'esprit justement alors même si tout ne s'est pas passé parfaitement comme il l'a bien expliqué il est allé au bout de ses deux Iron Man il a su s'adapter il a su trouver des solutions et il en ressort plus fort donc maintenant trouve ce qui te donne envie toi de passer à l'action pense à t'entourer de personnes positives et motivées et à te faire accompagner si tu en ressens le besoin pour y arriver et rappelle-toi oui que tu peux aussi atteindre ce qui te donne envie tu en es capable alors c'est à toi de jouer maintenant je te propose de voir si tu peux appliquer au moins un des éléments qu'on a vu ensemble aujourd'hui avec Jérôme vois si tu peux piocher dans cet épisode quelque chose pour passer à l'action dès aujourd'hui alors ce que je t'invite à faire maintenant si tu as aimé cet épisode et bien pour apporter de la visibilité au podcast et permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi et bien de le trouver plus facilement à l'avenir et bien je t'invite maintenant à liker l'épisode à t'abonner si tu n'es pas encore à m'abonner et à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter c'est la meilleure manière pour toi et bien de me faire savoir que le contenu que je propose te plaît car c'est toujours un plaisir pour moi de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer tout simplement de m'améliorer dans le contenu proposé alors si tu veux féliciter Jérôme et bien je te rappelle que tu peux le retrouver sur son insta et de mon côté tu peux me retrouver sur le blog Descoureurs Motivés alors voilà on en a terminé avec l'épisode du jour j'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast car c'est vraiment en l'écoutant que tu le fais vivre alors j'espère que ça te sera utile ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble et que ça t'a plu et bien voilà c'est le mot de la fin pour ce 29ème épisode du podcast ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager avec toi cet épisode spécial et je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter avec Jérôme jusque là et d'avoir partagé ce moment avec nous coureuses et coureurs motivés je te dis à dans deux semaines et bien sûr comme d'habitude on reste en contact sur les réseaux sociaux je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tiens toujours à coeur alors on la répète ensemble un pas après l'autre positif et motivé on avance ensemble vers ton objectif prends bien ça de toi et à nouveau merci Jérôme merci Jérôme merci Jérôme